Bonjour à tous Angéline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour un cours spécial fessier, aïe 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 de 10 minutes. Vous aurez besoin de me prendre aujourd'hui une voire deux petites sanglées élastiques, donc soit en plastique soit en tissu, c'est vous qui voyez, mais en tout cas vous en aurez besoin pour les exercices. Je vous dis à tout de suite. Le premier exercice, vous allez avoir besoin d'une chaise, vous allez placer votre dos sur le dossier de la chaise. Donc là, on s'installe tranquillement, vous allez placer vos deux avant-bras sur le dossier, placer vos pieds bien parallèles, largeur de hanche, placer vos deux mains au niveau de votre tête, rentrer bien le menton, regarder un point fixe devant vous et on va partir sur du hip thrust. Donc hip thrust, relevé de bassin, inspirez, descendez le bassin, expirez, montez, contractez les fessiers un maximum. Donc là je descends, je fais ma bascule, je passe sur mes talons, j'expire, je remonte, j'aligne. Épaules, hanches, genoux. Allez avec moi, inspirez, descendez et contractez très très fort et aligné. On commence tranquillement, on chauffe les cuisses, on chauffe les fessiers, on chauffe un petit peu les lombaires. Vous pouvez même placer les mains au niveau des épaules ou au niveau de la tête, c'est vous qui choisissez. Allez l'objectif aujourd'hui, on a 10 minutes, 10 minutes pour vraiment taper un maximum dans les réserves, taper un maximum dans la brûlure du fessier. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez pris un bon petit déj de lion et de lionne. Yes ! Aspirez bien le nombril pour protéger le bas du dos en permanence. Et expirez en haut du mouvement. Attention, ce que je ne veux pas voir, c'est le dos qui est complètement, vous voyez, arché là. Hop, je veux vraiment qu'il soit bien droit et long en permanence. Je ne veux surtout pas que vous creusiez le bas du dos. Normalement, ça commence à picoter tranquillement, non seulement à l'arrière des cuisses, mais aussi au niveau des fessiers. Allez, un beau mouvement de bascule. Et bloquez en haut. Petites impulsions, vous allez ouvrir les genoux sur les extérieurs pour travailler cette fois-ci petit moyen fessier. Vous savez ce qui donne un joli galbe à la fesse. Allez, tranquillement. Gardez le cap, contractez toujours très fortement les fessiers. On est sur une contraction qu'on appelle volontaire. On pense à là où ça brûle pour que ça fasse encore plus d'impact. Et restez là, restez les genoux légèrement ouverts. Et que des petites impulsions avec le bassin vers le haut. Allez, le menton fier, la posture bien solide. Encore quatre. Trois. Deux. Et on reprend les singles. Descendez en deux temps. Expirez, montez en deux temps. Allez, contractez fortement les fessiers comme un bloc de béton à la montée. Parfait. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parce que là, aujourd'hui, on a une mission. You and me. Encore, 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 encore. Allez, si on n'en peut plus, on peut poser tout le plat du pied à plat au sol. Voilà. Pour mettre un petit peu moins de tension dans l'arrière de la cuisse, dans le fessier. Bloquer en haut. Sans pause, vous allez ramener le pied droit bien au centre. Vous allez décoller la jambe gauche. Et on va passer sur la même chose, hip thrust unilatéral. Inspirez, descendez. Expirez, montez, contractez. Donc là, hop, je pose mon talon au sol. Puis je remonte, je ramène mon genou vers mon visage. Allez. Pensez à bien souffler pour engager le ventre. Si ça commence à être trop intense, n'hésitez pas à garder toujours le plat du pied au sol. Allez, non seulement ça chauffe la cuisse, mais cette fois-ci, on engage les adducteurs à l'intérieur de votre cuisse droite. Encore 3, 2, 1. Bloquer en haut. Bloquer, bloquer, bloquer. Ramenez la jambe à la parallèle et restez 5 secondes. 4, 3, 2. Sans reposer les fessiers, posez votre jambe gauche. Placez-la au milieu, à la place de la jambe droite. Ramenez la jambe droite en l'air et c'est parti pour des singles. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Allez, c'est parti. Mission fessiers gauche cette fois-ci. Allez, on atomise les fessiers. On sait pourquoi on le fait. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Pas besoin de matériel pour se faire mal. Pas besoin de matériel pour avoir des résultats à la maison. Il suffit juste un petit peu de volonté, une chaise et votre plus grand sourire comme d'hab. Allez, courage, courage. Vous pouvez même mettre les mains au niveau de votre bassin pour vérifier qu'il ne twiste pas, ni à droite ni à gauche. Parfait. Allez, on se souvient bien, on peut poser tout le plat du pied à plat au sol si vous en avez besoin. Si c'est trop intense. Encore deux. Le dernier bloqué en haut. Et restez là, restez, 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 résistez. Trois, deux, un. Tendez la jambe pour cinq. Quatre, trois, deux. Reposez le pied et reposez les fessiers. Et on en a fini pour notre mission chaise. La chaise, on n'en a plus besoin. Vous pouvez l'écarter un tout petit peu pour être sûr qu'elle ne va pas vous gêner juste après. Et placez-vous sur les avant-bras cette fois-ci. Placez les coudes bien sous vos épaules. Vous allez tendre la jambe gauche. Pointez bien le pied flex. Et on va partir sur des kicks alternés. Donc vous allez inspirer, poser le pied au sol. Et expirer, revenir dans l'axe. Donc là, le kick croisé. Je viens croiser. Et je reviens dans l'axe. Aspirez bien le nombril à la colonne pour protéger le dos. Le dos, c'est notre point fixe. La jambe, c'est notre point mobile. Lorsque vous inspirez, vous descendez. Et lorsque vous montez, vous contractez fortement le fessier gauche. Non seulement on bosse le fessier gauche, mais en plus le fessier droit qui stabilise votre mouvement, qui nous stabilise au sol. Allez, pensez à bien souffler à la montée. Nickel ce que vous faites. Allez, gardez les épaules bien dans l'axe. Gardez le regard droit sur l'objectif. Et bloquez en haut. Que des petites impulsions pieds flex. Allez, pensez à bien souffler. Pensez à bien contracter le fessier. Allez, allez, on a 10 minutes pour tout donner, les amis. Pensez à bien souffler encore, encore, encore. 5, 4, 3, 2, et reposez le genou gauche. Tout de suite, replacez-le bien au centre. Tendez la jambe droite, le pied flex. Et même chose, comme tout à l'heure. Croisez et kick dans l'axe. Je croise, je contracte, je bloque. Allez, marquez toujours un petit temps de pause en haut pour bien, bien, bien indiquer aux fessiers qu'on veut le travailler en profondeur aujourd'hui. Parfait. Allez, gardez le dos dans l'axe, c'est juste la jambe qui bouge. Allez, concentrez-vous bien sur la sensation. C'est que du bonheur, les fessiers, c'est que du bonheur. Allez, on travaille un maximum l'endurance musculaire ensemble. Nickel. Encore un petit peu. Encore deux. Le petit dernier bloqué en haut. Aïe, aïe, aïe. Surtout qu'on est sur la deuxième jambe, on a déjà bien pré-fatigué. Là, c'est que du bonheur. Là, c'est du bonheur, de la brûlure en barre. Allez, pensez à bien souffler. Gardez la motivation dans un petit coin de votre tête. Encore quatre. Trois. Deux. Et ramenez les genoux. Posez vos fessiers sur les talons. Posez de l'enfant. Posez le front sur le tapis. Prenez quelques instants pour souffler. Allez, mini-pause. Une pause s'impose, comme on dit. Ramenez vos mains proches de vos genoux. Déroulez le dos. La tête en dernier. Pour éviter les vertiges. Et installez-vous confortablement sur le côté gauche. Placez-vous cette fois-ci sur l'avant-bras gauche. Vous allez ramener vos deux genoux en contact. L'un contre l'autre. Placez votre main droite sur votre hanche. Et le mouvement, ça s'appelle le clamshell. On va appeler ça le coquillage. Vous allez expirer. Montez la hanche. Montez un maximum le fessier au sol. Et inspirez, redescendez. J'expire, je monte, je contracte. Et je redescends. Celui-là, il est redoutablement efficace. Nickel. Encore. Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Et bloquez en haut. Bloquez pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et reposez tranquillement. Les deux fessiers au sol. Vous allez vous redresser, vous asseoir face à moi. Vous allez attraper vos deux élastiques. L'élastique le plus difficile, vous allez le placer au-dessus de vos genoux. Comme une paire de collants. Hop, hop, hop. Collants ou leggings, au choix. Attrapez la deuxième et placez-la en dessous des genoux. Jamais au niveau des genoux. Hop. Asseyez bien sur les petits os pointus des fessiers. Placez vos mains derrière vous. Et vous allez à l'expiration, ouvrir les jambes et les genoux sur les extérieurs. Et à l'inspiration, vous refermez. Donc là, regardez les pieds pivotent sur les extérieurs. Vous êtes sur la tranche du pied. Et vous revenez. Parfait. Aspirez bien le nombril lorsque vous ouvrez. Et revenez. Je vous montre la même chose de profil. Continuez. Attention, bande de petits tricheurs. Je vous vois venir. Yes. Parfait. Maintenant, vous allez faire des petites impulsions à chaque ouverture. Il y en a deux. Ça fait une, deux. Reviens au centre. Une, deux. Contracte très fort. Parfait. Là, c'est la petite transition avant de finir l'autre côté. Vous n'oubliez pas. On a deux jambes de fessiers. Sinon, ça serait dommage. Allez, ouvrez le plus loin possible pour vraiment recruter toutes les fibres musculaires de votre fessier. Allez, les épaules loin des oreilles. Redressez bien la posture. Et appréciez le moment. C'est que du bonheur, pas vrai ? Et bloquez sur le côté. Que des toutes petites impulsions. Que des petites ouvertures. Allez, on choque le muscle un maximum. Allez avec moi. Courage. Encore, encore. Bloquez. Et reprenez les singles. Les derniers. Expire, ouvre. Et revient. Vous avez le droit de me faire votre plus grand sourire aussi. Je vous vois, je vous vois. Je vous vois. Eh, j'ai une blague pour vous les amis. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un fessier hyper sec et musclé ? Bon, je vous laisse trois secondes pour réfléchir. Non, c'est pas une blague carambard. Ça ressemble à un papillon. Faites-moi un joli fessier papillon s'il vous plaît, monsieur dame. Bloquez. Et relâchez. Parfait. Allez, enlevez les sangles. On n'oublie pas, on a le deuxième côté à faire sur le petit coquillage, sur le clamshell, comme ils disent aux Etats-Unis, aux United States. Placez-vous sur l'avant-bras droit. Ramenez vos deux genoux. En contact l'un contre l'autre, placez votre main gauche sur votre hanche. Et expirez, montez sur votre genou du sol. Et inspirez, redescendez. J'expire, je monte, je contracte fortement le fessier du sol. Et je reviens. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et détendez votre pointe de pied. C'est uniquement le genou et la hanche qui s'élèvent. Il vous en reste cinq. Quatre. Yes. Trois. Deux. Non seulement ça, mais en plus on travaille le gainage. Je ne sais pas si vous sentez. Le dernier bloqué. Et reposez les deux genoux. Parfait. Redressez-vous tranquillement. Passez sur vos deux genoux. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Et j'ai envie de vous dire un grand baveau. Mes petits papillons à moi. Félicitations. Bravo pour votre motivation. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des exercices que vous ne connaissiez pas. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada